À Meubles-Montanguay, en première ligne. À tous, bienvenue à l'esprit sportif en ce début de semaine. Dans votre émission, aujourd'hui, on vous présente un reportage sur la meilleure équipe de volleyball féminin collégial au Québec, les élans de Garneau. On revient sur le week-end des remparts de Québec contre le Phénix de Sherbrooke. Mais d'abord, parlons de boxe, alors que le Québécois Lexon Mathieu disputera son prochain combat ce samedi au Centre Bell. Un combat pour une ceinture, la ceinture jeunesse NABF. Le jeune Québécois qui conclura une année 2019 fort occupée dans le ring. Le Québec! Lexon! The next! Mathieu! À 20 ans seulement, Lexon Mathieu a fait une rentrée spectaculaire dans le milieu de la boxe professionnelle. Potentiel seulement 20 ans. C'est vrai que ça parvient un peu plus vite que prévu, mais c'est ce que je voulais. Je veux devancer les choses un peu plus. Hé! C'est le français! 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 Non, je suis pas étonné parce que, depuis des années, on en parle que Lexon... Sa progression infulgurante, il a toujours voulu évoluer plus vite. Quand il était chez KD, il voulait être chez Benjamin. Après ça, il voulait être chez Juvenil pendant qu'il était chez Benjamin. Ensuite de ça, il voulait être chez Junior pendant qu'il était Juvenil. Puis après ça, quand il était Junior, il voulait se battre comme des seniors. Ça fait que nous autres, on le savait que sa progression allait être rapide, mais le monde, il le découvre présentement. Vite combat en 2019 et déjà une ceinture à sa portée. Le fait que tu ne sois pas gêné à le dire ce que tu veux, puis c'est quoi que j'aime le tif, ça fait que ça attire le bon côté des choses vers toi. Qui te plaît le plus dans sa progression, dans ce que tu as vu en 2019? Je savais que Lexine, c'est un gars qui était cérébral, qui est capable d'écouter entre les rounds, parce qu'il me l'a fait souvent chez les amateurs. Puis je pense qu'il a très bien réagi. Il m'a prouvé qu'il avait beaucoup de maturité, qu'il était capable de s'ajuster. Puis ça, depuis les trois derniers combats, je suis très, très... Depuis, en fait, le combo, ce qui a fait la limite, il a appris beaucoup, ça a fait beaucoup de bagage et d'expérience. Avec une ceinture jeunesse youth, ça va nous emmener probablement dans l'association, dans un top 25. Donc, tu sais, c'est un raccourci qui est très, très, très rapide en début de carrière comme ça. Puis si on le fait, c'est parce qu'on pense que Lexine est capable de jouer là-dedans. Inconnu en début d'année, le jeune espoir de la boxe ne passe plus inaperçu dans les rues de Québec. Tu sais, quand on va faire des commissions, ou n'importe comment les gens interrogeraient avec moi, même ma famille, des fois, comment ils interrogeraient avec moi différemment maintenant que je suis plus médiatisé. Tu sais, les gens peuvent me reconnaître, mais, tu sais, ils me disent quand même, « Ah, c'est-tu bien toi qui boxe, tu vas être sûr? » Puis je fais, oui, puis je prends le temps de parler un peu de mon côté. Des fois, ils me reposent, ils me requestiennent sur mes commentaires que j'ai posés en entrevue. Une attention qu'il aime bien et aime moins bien aussi. Ce que j'aime moins... Ça peut être aussi la même chose, la médiatisation, le fait que plus de monde encore te regarde, puis que plus de monde peut peut-être critiquer ou n'importe quoi, mais... Tu vis bien avec ça ou des fois, c'est difficile? Je vis très, très bien avec ça. Son entraîneur, François Duguay, vit aussi très bien avec la situation, même si son statut a changé. Je suis devenu avec Lexun... Je ne suis pas François Duguay, je suis l'entraîneur de Lexun, c'est ça que je suis devenu. Car après, le 7 décembre, ça sera aussi Lexun Mathieu, champion de jeunesse. Lexun! Lexun! Mathieu! Devin Turcot, TVA Sports, hockey. Hockey junior, autre week-end difficile pour les remparts qui avaient le grand défi d'affronter à deux occasions, en autant de jours, la meilleure équipe du circuit courteau, le Phénix de Sherbrooke. Après s'être incliné 3-0 samedi en Estrie, l'équipe de Patrick Roy a subi un 15e revers à ses 19 derniers matchs, cette fois au compte de 7 à 3 à domicile dimanche face au Phénix. C'est tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Mais les équipes qui se tiennent, ils n'abandonnent pas. Puis c'est un peu ça que je voulais comme message. Puis je pense que les gars n'ont pas abandonné, ils ont continué à travailler. Les deux matchs qu'on a joués contre eux, à les deux cas, on aurait dû prendre les devants dans le match, mais on était incapables. Si je reviens à la base, je considère que notre équipe travaille fort. Puis j'étais content de voir que les gars sont capables de se tenir ensemble puis de trouver une façon de continuer à compétitionner parce que c'est la seule façon qu'on va gagner des matchs. Garmin Anthony Pagliarulo a été retiré du match en deuxième période après avoir cédé quatre fois sur 17 lancés. Le jeune Emric Despatie a par la suite accordé deux buts sur quatre tirs, puis c'est finalement Pagliarulo qui a été renvoyé en troisième période. Le match, Patrick Roy a évoqué la possibilité de renvoyer Despatie au niveau Midget 3. On va le brûler, là, tu sais, pour rien. Je peux pas dire qu'il joue mal, mais en même temps, je pense que où on est comme équipe, c'est peut-être un peu lourd pour un jeune de 16 ans. Mais je pense qu'il va falloir sérieusement regarder la possibilité de le rétrograder au niveau du Midget 3, qu'il reporte une confiance, puis qu'il arrive l'année prochaine, je ferai dispo pour connaître une bonne saison. Et samedi, la station de ski Le Relais, à Lac-Beauport, a honoré deux Olympiens en nommant le secteur réservé au ski acrobatique au nom du secteur Nicolas Fontaine et la piste 8C au nom d'Audrey Robichaud. Les organisateurs ont souligné la carrière d'Audrey Robichaud, qui a commencé à skier au relais à l'âge de 4 ans. Sa progression rapide l'a amenée à joindre l'équipe canadienne et a participé aux Jeux olympiques de Turin, Sochi et Pyeongchang. Nicolas Fontaine aura, quant à lui, marqué le saut acrobatique avec 107 départs en Coupe du Monde, dont 36 podiums. Le natif de Magog a rapidement adopté la station de ski Le Relais, aidant à la création du centre Acrobatics Yves-Laroche. Après la pause, on parle volleyball collégial. Parlement maintenant de volleyball collégial au niveau féminin, la meilleure équipe au Québec et de Québec, les élats de Garneau, qui montrent une fiche présentement de 10 victoires et aucune défaite. Justement, le cégep de Garneau, qui accueillera le championnat canadien de cette discipline le printemps prochain. Le reportage de Jonathan Fournier. Yann, bienvenu à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, content d'être là. On prend des nouvelles de ton équipe en volleyball collégial féminin. Une saison record jusqu'à maintenant pour les élats? Une saison record, je ne peux pas dire, parce qu'on a eu des bonnes saisons par le passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec une ligue provinciale qui a une belle parité depuis plusieurs années, on arrive à avoir une bonne fiche victorieuse. Donc, on est très contents de ça. On a un groupe de finissante. On a un groupe de six vétérans. Ça fait trois ans qu'ils jouent ensemble. Et de notre côté, on a sept nouvelles recrues. Donc, ça, ça fait un groupe qui est très disparate. Ça fait que c'est important pour nous autres d'avoir l'entraînement, de travailler fort avec nos premières années pour arriver à un même niveau, pour avoir des entraînements de qualité et offrir de la position dans nos entraînements. Ce qu'on arrive à faire très, très bien. Ça fait que je lève mon chapeau à notre groupe de recrues. Comment ça se passe jusqu'à maintenant pour les élats? Ça se passe super bien. On a une saison parfaite. Puis on gagne bien en équipe. Contribution de tout le monde. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dominante cette saison? Je pense que ça aide qu'on soit plusieurs dernières années. On a beaucoup d'expériences. Plusieurs ont fait des championnats canadiens avant. Donc, on peut mettre ça à l'oeuvre tous ensemble. Justine, c'est une joueuse qui est à maturité. C'est une joueuse qui fait la différence pour nous. C'est vraiment notre capitaine sur le terrain, au filet. Donc, c'est ce qu'on lui demande. C'est sa tâche de maîtriser, de diriger le filet. Donc, elle le fait bien. Les grandes forces de ton équipe, offensivement, défensivement? Je pense que c'est les deux. On est fortes en arrière, on est fatigantes. Puis à l'avant, on est quand même physique. Puis on est habile. Ça, c'est pas bien. Il y a beaucoup de la défensive. On est quand même vraiment stable en arrière. Ça fait que ça a l'air de l'avant. Puis on est quand même physiques à l'avant. L'attaque, ça va bien. On frappe fort. Puis on est gros offensives dans notre jeu en général. Rachel Saint-Amand est également à sa troisième saison. Il te rend de bon service. Absolument, Rachel, c'est vraiment notre corps arrière, là, du volleyball, si on peut prendre l'expression. C'est elle qui... Si on a du succès, c'est grâce à Rachel. Parce qu'on a une bonne équipe à l'attaque. Et ça part vraiment du deuxième contact, effectivement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dominante cette saison? Je pense qu'on a des bons entraînements. On s'entraîne fort, ça paraît dans les pratiques. Puis je pense que c'est ça qui nous fait avoir des bons résultats. Alexandre fait très, très bien. Elle occupe un poste de libéraux qu'elle partage avec Marie-Noël. Donc, nos deux libéraux donnent la balle à Rachel. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si on a du succès, ça part du premier contact. Ensuite, le deuxième et finalement, le troisième. Donc, c'est vraiment nos leaders, là, du jeu arrière, Alexandre et Marie-Noël. Maïka Bourgeois-Dègle est à sa première saison. Est-ce qu'elle te surprend par ses bonnes performances? Oui, absolument. Elle me surprend par ses bonnes performances. Elle a fait... Elle a joué plusieurs rôles. Elle a un rôle d'Hélière en quatre. Elle a un rôle d'Hélière en deux. Dans les derniers matchs, on l'a transformée en joueuse de centre pour nous donner un bon coup de main. Ça va super bien. Autant dans le foncé de notre fiche qu'en équipe, on est vraiment une belle chimie ensemble. Tout ça, ça va super bien. On va avoir un camp d'entraînement dans le temps des Fêtes. On s'en va à Red Lake College à Calgary faire un tournoi là-bas. On va revenir ici pour la Coupe de l'Est au Cégep-les-Moilou. Et donc ça, c'est vraiment un temps des Fêtes. Et par la suite, on va reprendre nos matchs de saison régulière à partir du 17 janvier. Du 11 au 14 mars 2020, le Cégep-Garneau sera l'hôte des prochains championnats canadiens de volleyball féminin et collégial. Les élans auront l'occasion de se mesurer aux meilleures équipes au pays. L'équipe a participé au championnat canadien trois fois dans les cinq dernières années. C'est un gros défi, mais c'est surtout une récompense pour nos étudiantes athlètes qui, année après année, performent au niveau du Québec et performent au niveau canadien. Donc on a mobilisé tout le monde ici au Cégep-Garneau pour organiser un championnat de haute qualité pour offrir une grosse compétition de volleyball aux gens de Québec. C'est sûr que ça va être gros, la préparation, qu'on commence depuis jour un de la saison puis on va être prêtes quand ça va être le moment-là. C'est vraiment le fun. Je pense qu'on est vraiment toutes excitées. On a hâte à ce moment-là. C'est les huit meilleures équipes canadiennes, quatre de l'Ouest, après ça, une de l'Ontario, deux du Québec, une des Maritimes. Donc ça va être les huit meilleures équipes. Puis à chaque année, le calibre est très, très relevé. On s'attend encore avec ça cette année avec l'équipe de Vancouver qui vient et qui a gagné les deux derniers championnats canadiens. On s'attend à les voir encore cette année. On voulait y aller de toute façon, mais en plus, le championnat est chez nous. Oui, vraiment, c'est fun. On pousse pour gagner le championnat canadien à l'instant. On ne veut pas nécessairement être uniquement l'équipe au test, on veut être aussi championne provincial pour avoir un meilleur classement dans le championnat et tout ça. Donc c'est nos attentes, c'est nos exigences. Bonne saison, Zélande, merci. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On se retrouve demain. Soyez-y. Au revoir tout le monde.